Musique Hello ! Ça y est, on y est. Ça fait un an que vous me demandez de refaire cette vidéo et c'est enfin le jour J. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un challenge 7 jours 7 livres. Pour ceux qui connaissent pas du tout, pour ceux qui me découvrent peut-être avec cette vidéo, le challenge 7 jours 7 livres c'est quoi ? Bah en fait tout simplement je vais essayer de lire 7 livres en 7 jours. Du coup j'ai déjà fait 2 épisodes, en fait j'en fais à peu près 1 par an et là c'est donc l'épisode 3. Sachant que pour me faciliter la tâche je pourrais ajouter des BD, des mangas parce que ça se lit plutôt vite. Mais non, moi j'ai envie de me compliquer la tâche, j'ai envie de lire des romans ou en tout cas des livres avec du texte parce qu'il n'y a pas que des fictions, vous allez voir. Parce qu'effectivement j'ai déjà constitué un début de pile à lire. Je vais vous montrer déjà les livres que j'ai sélectionnés pour cette semaine. Il n'y a pas tous les livres, j'en ai 5 là devant moi. On verra au fur et à mesure de la semaine ce que je peux ajouter. Alors je vais vous montrer ce que j'ai déjà sélectionné. Globalement c'est des romans assez courts et que je sais que je peux lire très rapidement. Ah oui je précise avant de commencer, la lecture n'est pas une course. Tout le monde lit au rythme qui veut, au rythme qui peut. Sachant que la vitesse de lecture dépend aussi de beaucoup de choses. La plume de l'auteur, les marges, la police, enfin vraiment il y a beaucoup de facteurs. Donc là je me lance un défi mais c'est un défi personnel. C'est pas vous prouver à quelqu'un, enfin bref on s'en fout. Si vous lisez un livre par an c'est très bien. Si vous lisez 14 livres par mois c'est très cool aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Alors j'ai sélectionné 5 livres pour l'instant. Donc le premier il s'agit de La Chanteuse de balle de Julien Rampin publié chez Charleston. Son tout premier roman je l'avais lu l'année dernière dans le 7 jours 7 livres également. Je sais que j'adore l'écriture de Julien, je sais que ça se lit très vite. C'est des histoires addictives qui sont super belles. Là le livre fait 260 pages. Ensuite j'ai sélectionné Si je n'existe pas de 4 Cuevas publiés chez La Collection R. Alors je vous ferai les résumés quand je commencerai les romans. Mais là je sais pas du tout si ça va se lire vite parce que je ne connais pas l'autrice, je ne connais pas l'histoire, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais tout ce que je vois c'est qu'il fait un peu moins de 300 pages. Donc je me dis bon c'est beaucoup mais ça peut se faire. Et c'est écrit gros et tout donc il y a moyen que ça se lise vite. Ensuite j'ai choisi Une valeur sûre Prendre la vie comme elle vient de Karen Pond publié chez les éditions Fleuve. Celui-ci fait 260 pages également. Je sais que les romans de Karen Pond ça se lit très très vite. J'en ai lu énormément et j'adore sa plume, elle me fait trop rire. Et je sais que c'est le genre de roman que je peux dévorer genre vraiment sans aucun souci. Ensuite je vais lire Cette semaine J'espère, celle qui se taisait de Maria Barbal publiée chez Charleston dans la collection Les ailleurs. Celui-là non plus je sais pas du tout si ça peut se lire vite sachant que c'est de la littérature plus adulte. C'est pas du young adulte où souvent la plume est plus fluide et tout. Mais il est très court, il fait même pas 200 pages, il fait ouais 195 pages. Et c'est aussi écrit très gros à l'intérieur. Ça se passe en Espagne tout ça. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour le lire. Et je termine cette sélection par un livre que je voulais lire depuis longtemps. Ce n'est pas une fiction, c'est du développement personnel. J'ai très envie de lire Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, publié chez Jouvence Poche. Si vous n'êtes pas très familier du développement personnel, vous connaissez peut-être pas ce livre, mais c'est un des piliers vraiment du développement personnel. Ma soeur l'a adoré, ça peut vraiment me faire réfléchir sur plein de choses, prendre du recul sur certaines situations et tout. C'est un livre qui fait 130-140 pages, donc c'est très court. Mais celui-là, je me demande si c'est pas le genre de livre que t'as envie de lire, tu sais, un peu tous les jours. Pas forcément l'enchaîner, à voir si je le garde. Mais j'ai très envie de le lire, ça fait longtemps que je l'ai. Et ouais, faut que je m'y mette quoi ! Donc voilà pour ma petite pile à lire. Enfin, elle est pas terminée parce qu'il me faut deux autres livres, parce qu'il me faut sept livres. Sachant que les dernières fois que j'ai fait le 7 jours sept livres, je n'avais rien prévu de la semaine. Donc c'était facile pour moi de lire toute la journée et de ne rien faire d'autre. Sauf que là, dans cet épisode, j'ai plein de trucs à faire. J'ai du taf cette semaine. Et je sors, je vois des gens et tout, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Je sais pas si vous croyez en moi, je sais pas si je crois en moi, on verra bien. Si si, je vais y arriver, je vais y arriver. Faites pause dans la vidéo et dites-moi en commentaire là maintenant si vous pensez que je vais y arriver. Donc comme j'ai du taf et que j'ai pas mal de choses là prévues en début de semaine, je pense que je vais choisir des livres plus courts pour commencer la semaine. Donc je pense que je vais commencer ce challenge avec Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte. Ah oui, sachant que là, on est lundi 10 juillet. Il est déjà genre midi, donc j'ai déjà perdu toute la matinée. Mais j'ai pas trop eu le temps ce matin, donc j'attaque seulement maintenant. Alors ce roman, ça nous raconte quoi ? Le jour où son mari, Aymeric, est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves qui croiseront sa route et se réinventer pour que l'espoir triomphe. Je sens que je vais adorer, c'est sûr. Karen Ponte, c'est vraiment une des autrices qui me fait le plus rire en littérature et j'adore ses romans. Donc c'est parti ! J'ai plus le temps là. Ça y est, on commence. Ok, il est 13h17, j'ai lu 100 pages tout pile. Ça se lit super bien, encore une fois, j'ai aucun doute que je vais le terminer aujourd'hui. Je pense que là, du coup, je vais me faire manger. Ensuite, je vais bosser un peu et peut-être en fin de journée, je vais le reprendre. Sous-titrage ST' 501 Bon, il est 18h18, j'ai un peu avancé mais pas beaucoup parce que j'avais beaucoup de taf, donc j'ai bossé. Néanmoins, je suis à la page... Ah oui, je suis à la page 150 et là, j'arrive à un moment du livre où je me dis Quoi ? Je m'attendais pas à ce que l'histoire prenne ce tournant, donc il me reste ça. J'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Pour l'instant, en tout cas, c'est une histoire très touchante, mais on se reparle quand je l'aurai terminée, donc ce soir, je pense. Donc là, je vais lire un peu, mais je dois faire du sport. J'essaye de faire un programme de Sissimua sur 4 semaines, et donc là, c'est la deuxième semaine, Donc il faut que je fasse ma séance aujourd'hui. Mais d'abord, je vais lire un peu. Il est 23h et j'ai terminé mon premier roman. Oh, j'ai une sale gueule par contre. Honnêtement, je pense que si je l'avais lu d'une traite, je l'aurais peut-être terminé en 2-3h max. Là, j'ai été pas mal occupée dans la journée. J'ai commencé le livre à midi, je rappelle. Franchement, il était très très cool. C'est un livre qui montre qu'on est obligé de s'adapter à toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est un livre qui montre qu'avec Dessie, on referait le monde. J'ai l'impression que c'est une thématique qui revient beaucoup dans les livres de Karen Pond, puisqu'elle a un livre qui s'appelle aussi Avec Dessie et des peut-être. Et en fait, dans ce roman, on voit comment la vie se passerait, genre si on changeait un seul élément. Je pense que c'est pas très clair pour les personnes qui l'ont pas lu, mais en gros, j'ai bien aimé la lecture. C'était sympa. Voilà, après, je l'ai lu très rapidement, je me suis pas forcément attachée au personnage. C'est une bonne lecture, j'en garde un bon souvenir, mais ça s'arrête là. Voilà pour la lecture du jour. Je vous retrouve donc demain pour le deuxième jour de ce challenge. Hello ! Alors, j'ai des lunettes de soleil, parce que déjà, j'ai une sale gueule. Il est 8h du mat', et aussi parce qu'il y a du soleil, quand même. Je me suis réveillée assez tôt, parce que j'ai pas très bien dormi. Je suis pas dans un très très bon mood, à cause de trucs personnels, bref. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir un peu pour me vider la tête, et que j'allais commencer du développement personnel, parce que je pense que là, j'en ai bien besoin. Donc, bah, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je suis rentrée chez moi. Déjà, regardez, j'ai fait des boucles sans chaleur cette nuit, mais j'ai utilisé une technique différente. Ce matin, c'était bien bouclé, là, c'est déjà bien redescendu, mais je trouve que c'est chouette. Je peaufinerai encore un peu la technique pour que ça soit mieux, mais c'est déjà cool. On est en fin de matinée, il est 11h30, et j'ai lu à peu près la moitié du livre, je crois. J'ai lu les deux premiers accords. Pour ceux qui connaissent pas, les 4 accords Toltec, c'est un livre de développement personnel qui se base sur 4 accords, 4 principes, en fait, qui viennent d'une légende mexicaine. Enfin, c'est pas vraiment une légende, mais en gros, c'est écrit il y a des milliers d'années à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des femmes et des hommes de connaissance. C'était des scientifiques, des artistes formant une société vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Et en gros, les 4 accords, les 4 principes, c'est des choses que tu dois appliquer au quotidien pour être sur la voie de la liberté personnelle. Bref, c'est très développement personnel, vraiment, pour le coup. Donc j'ai lu les deux premiers accords, et je trouve ça bien dans le sens où c'est toujours bon pour le cerveau et pour le moral de lire du développement personnel. Je trouve, en tout cas, ça nous rappelle un peu la puissance qu'on a en nous, le fait qu'il faut pas écouter les autres, tout ça. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un peu genre, écoute pas les autres et aie confiance en toi. Oui, c'est facile à dire, mais comment on fait ça concrètement, tu vois ? En gros, le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Et si je résume ce que j'ai compris, c'est en gros ne pas trop penser et dire des trucs négatifs. Je résume de ouf, là. Le deuxième accord, c'est ne jamais en faire une affaire personnelle. Genre, quand quelqu'un vous dit quelque chose, faut jamais le prendre personnellement. Donc voilà, je trouve que c'est bien de rappeler ce genre de trucs. Après, est-ce que dans la suite du livre, ils vont parler un peu plus concrètement ? A voir. Je fais une pause parce que je dois bosser, je dois faire du montage pour ma vidéo que je dois sortir ce week-end. Mais je reprendrai en début d'après-midi, je pense. Je pense que je le terminerai d'une traite. C'est très rapide à lire, il fait 130 pages, 140 pages. Donc voilà. Et bah écoutez, il est 16h et j'ai terminé mon livre 2, donc les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je retire un peu ce que j'ai dit sur le fait que je trouvais que c'était pas super concret et tout. Parce que les accords 3 et 4 sont vraiment très cool et je trouve qu'il n'y a pas de discours culpabilisant et tout. Justement, le quatrième accord, c'est fait de ton mieux. Et d'ailleurs, le troisième, c'est ne fais jamais de suppositions parce que tu sais pas ce que les gens pensent, tu sais pas ce que les gens font. Et la meilleure des choses, c'est de communiquer et de pas faire des suppositions sur certaines situations. Et donc globalement, je trouve que ce livre est vraiment top parce que ça te fait réfléchir, en fait. C'est pas le genre de livre où tu vas te dire genre, oh demain ça y est, ma vie elle va changer et tout. Mais ça s'immisce un peu dans ton cerveau et tu te dis, ah ouais, sur cette situation-là, je peux faire mieux, machin. Donc non, franchement, je suis contente de l'avoir lu. Je pense que c'est le genre de livre que je serais ravie de relire plus tard. Donc voilà, ça va me laisser le temps de continuer du montage, ranger un peu mon appart parce que c'est le bordel comme d'hab. Et voilà, on se retrouve demain pour le troisième livre. J'ai pas encore choisi les deux derniers livres que j'ai à lire. Hello ! On est le lendemain, mercredi 12 juillet. Je vous prends un peu tard parce qu'on est déjà en plein milieu de l'après-midi. Mais j'ai commencé mon nouveau livre. J'ai donc commencé ce matin, Celle qui se taisait de Maria Barbal, publié chez Charleston dans la collection Les ailleurs. Là, j'ai lu une soixantaine de pages. Le seul souci, c'est que j'ai encore beaucoup de taf et surtout ce soir, je vais aller boire un verre avec des potes. Et je sais pas combien de temps ça va durer, donc j'aurai sûrement pas à ma soirée pour lire. Donc j'espère le terminer avant ou alors le terminer en rentrant ce soir. En tout cas, cette histoire, ça se passe dans les années 1920 au cœur des Pyrénées catalanes. Et on va suivre l'histoire de Conxa, c'est son surnom, qui à 13 ans quitte sa maison, son village et son seul horizon, pour une autre maison dans un autre village plus loin dans la vallée. Elle va rejoindre l'oncle et la tante qui n'ont pas d'enfants et ont bien besoin d'aide au champ et pour les bêtes. Mais la guerre qui brûle tout va faire basculer la vie de ces enfants de la terre. Un roman hors du comment qui nous entraîne avec force et pudeur dans un siècle d'histoire espagnole, de deuil, de révolte et d'amour. Voilà pour les résumés de ce roman. Pour l'instant, ce que je peux en dire, c'est que les chapitres sont très courts et c'est très gros, donc ça se lit vite. C'est sympa, la plume est un peu particulière, je trouve. C'est beaucoup plus soutenu que ce que j'ai l'habitude de lire. Mais ça s'explique aussi par le fait que ce soit un livre qui est sorti en 1984. « Considérée comme l'une des voix les plus importantes de la littérature catalane contemporaine, Maria Barbal est lauréate de 12 prix littéraires dont le prix d'honneur des lettres catalanes. » Blablabla, elle vit à Barcelone. Donc voilà, je crois que c'est un peu une sorte de classique de la littérature catalane. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de classique, mais en tout cas, il est connu dans le monde entier, visiblement. Donc je retourne à ma lecture, c'est parti. Bon, il est 17h30, j'en suis à la page 100, tout pile. Mais je dois y aller, parce que je vais aller boire un verre avec des copains. Mais du coup, je vais emmener le livre dans le métro pour avancer au max, quoi. Pour l'instant, mon avis, c'est sympa, mais je pense que je passe un peu à côté. Non pas parce que je le lis vite, mais je sais pas, c'est particulier ce livre. Genre, j'ai l'impression qu'on est très détachés des personnages. Puis tout va très vite, même dans le déroulé de l'histoire. Après, peut-être que c'est parce que l'autrice veut nous emmener quelque part sur la deuxième partie du roman. Je sais pas trop, mais pour l'instant, je sais pas. Je pense que je passe un peu à côté. On va voir. Et parfois, il parle de Barcelone, ça me fait trop plaisir. Juste de voir le mot Barcelone, je suis contente, genre. Bon, let's go ! Bon, les gars, on est le lendemain et on est dans la merde. Hier, je vous ai quitté en disant, je vais boire un verre avec des potes. Je lis dans le métro, c'est ce que j'ai fait. Et je pensais que ça allait être à travers juste chill, tranquille. Que nenni ! L'ambiance de Barcelone est revenue. On a été boire un verre, puis on a été manger un kebab, et puis on est sortis en boîte. Voilà. Du coup, je suis rentrée à 3h chez moi et je n'avais pas terminé mon livre. Du coup, je l'ai terminé ce matin en me réveillant. Enfin, j'ai dû le terminer vers 11h, je crois. Donc bon, au moins, il est terminé. Mon avis sur ce roman, en fait, c'est un peu mitigé. C'était pas d'un gosse, mais je pense que je suis passée à côté, comme je vous l'ai dit, parce que je trouve que la plume est un peu distante. On va pas trop en profondeur, que ce soit dans l'histoire, dans les personnages. Dans l'histoire, parce qu'en fait, dans le roman, on suit une fille de ses 13 ans à presque sa mort. Enfin, j'abuse, mais jusqu'à quand elle grandit, quoi. Tout ça en 200 pages, donc ça se passe très très vite. Et une chose aussi qui n'aide pas du tout, c'est qu'il y a aucun dialogue. C'est vraiment que de la description. Et c'est pas le genre de plume avec laquelle je suis familière et avec laquelle je suis la plus à l'aise. Donc voilà, c'était sympa. Je suis contente de l'avoir lu. Ça m'a un peu replongée dans ce côté espagnol-catalan. Mais c'est pas forcément un livre que je vais retenir ou que je vous conseille, parce que, je sais pas, il m'a pas plus touchée que ça. J'étais pas... Voilà, je pense que je suis passée à côté. Le problème, c'est que maintenant, il est 15h et que je n'ai pas commencé mon livre du jour. Alors du coup, je voulais me lancer dans La Chanteuse de balle de Julien Rampin, publié chez Charleston. Mais je suis pas sûre, parce que j'ai sélectionné les deux autres livres pour la fin du challenge. Enfin, attendez, c'est pas sûr. Je vous montre. En gros, j'ai décidé de lire Ça commence aujourd'hui avec Faustine Boller. Donc, c'est le livre qui raconte des histoires de l'émission télé. Je sais pas si vous connaissez l'émission. Je pense que oui. Du coup, c'est plein de petits témoignages, plein de petits résumés, des histoires qui ont été racontées dans l'émission. Donc ça, il fait pareil, 180 pages. Et je pense que ça va se lire très vite. J'ai aussi reçu ce livre récemment, qui est déjà magnifique. C'est de la poésie. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer mon dilemme. En gros, c'est pas un roman, quoi. Après, le titre du challenge, c'est pas 7 romans 7 jours. Mais je me suis toujours dit que j'aimerais lire des romans. Mais là, cette semaine, c'est compliqué, quoi. Parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs de prévu. Je dois partir de chez moi dans 1h30 pour aller faire un shooting photo. Le reste de la semaine, j'ai quelques autres trucs de prévu, je crois. Je dois surtout terminer le montage de ma vidéo pour ce week-end, en fait. Et c'est toujours pas terminé. Et ça me prend du temps. Donc, est-ce que si je prends ça, c'est de la triche ? En plus, il a l'air vraiment très bien. Mais en soi, c'est un livre, hein. Il y a du texte. Après, on peut pas être parfait. On peut pas toujours réussir le challenge. Mais même si je lis ça, je réussis le challenge, je veux que c'est un livre. Je suis dans l'hésitation. Je pense que je vais faire soit un sondage Instagram. J'aurais bien aimé poser la question sur un canal Instagram. Je n'ai toujours pas cette option. Je ne peux pas faire de canal. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Mais là, même si lui, ça va se lire vite, ça me paraît très très compliqué de lire le roman aujourd'hui. Sachant que je vais peut-être sortir encore ce soir. Donc, bon, alors j'ai demandé sur mes réseaux, sur TikTok et Instagram. Vous êtes en grande majorité à me dire que ce n'est pas de la triche si je lis ce livre. Donc, ça sera ma lecture numéro 4 du challenge. C'est parti. Bah voilà, j'ai terminé le livre. Je l'ai lu en quart d'heure. Comme je vous le disais, c'est de la poésie. Il y a des belles citations et tout. C'est un très beau livre. Les illustrations sont magnifiques. C'est inspirant. C'est un peu divisé en 4 parties. Une saison par partie. Et donc, c'est super beau. C'est super mignon. Bah voilà, je suis plus en retard sur le challenge. Hello ! On est le lendemain. On est le vendredi 14 juillet. C'est la fête nationale. Une fête à tous. Je vous prends aujourd'hui pour continuer ce challenge. Mais je voulais vous parler un peu parce que... En fait, là, je fais ma semaine en mode normal. Et j'ai pas l'impression de faire le challenge. J'ai pas l'impression de me tuer à la lecture, tu vois. Enfin, en même temps, il faut pas se tuer à la lecture. Mais je veux dire, les autres fois où je l'ai fait, vraiment, je sentais que je lisais de 8h du matin à 23h. Là, je travaille, je fais ma life, je sors et tout. Je suis pas sortie finalement hier parce que j'ai bossé. Là, je pense que le challenge est un peu différent. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de trucs prévus dans la semaine. J'ai du taf et tout. C'est pas comme l'année dernière quand j'avais rien à faire. J'ai lu toute la journée des gros romans de 300 pages, même 500 pages pour le dernier. Là, c'est plutôt tranquille. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît toujours, même si c'est pas des gros romans. Mais aujourd'hui, je vais m'attaquer du coup pour de vrai à La Chanteuse de Balles de Julien Rompin, publié chez Charleston. J'ai trop hâte de le lire parce que les deux derniers ont été des coups de cœur. Donc je sais que ça va être hyper touchant. Et en vrai, je sais même pas c'est quoi le résumé. Attendez, c'est super long. Au village de Botan, près de Toulouse, tout le monde se connaît. Bla 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 bla. Il nous cite plein de personnages. Les habitants semblent mener une vie paisible jusqu'au jour où Odette Spikmal, la veuve de l'ancien maire, décède à l'âge de 80 ans et des poussières. Alors que tout ce petit monde se presse au funérail, une inconnue fait son apparition et décide à la surprise de tous de s'installer dans la commune. L'arrivée de la flanvoyante Gloria pourrait bien bouleverser la tranquillité de Botan, qui n'a pas toujours été un village sans histoire. Mais un endroit quand même plutôt restreint. Là, du coup, c'est un petit village. Dernier roman, c'était dans un immeuble. J'adore ce côté un peu proximité que j'ai pas eu dans le dernier livre que j'ai lu, le truc catalan. Donc, let's go ! On se retrouve, il est 16h et j'ai enfin terminé ma vidéo YouTube. Ça y est, elle est programmée. J'ai fait la miniature, j'ai fait la description. C'était long. Du coup, je peux retourner à ma lecture. Ce matin, j'ai lu un peu et je suis à la page 59 seulement. Donc, il me reste tout ça à lire. Et ce matin, quand je lisais, j'avais l'impression de ne pas avancer très très vite. Mais c'est pas grave parce que je retourne à ma lecture. J'ai rien de prévu ce soir. Je vais pas aller au fait d'artifice. Je vais rien faire pour le 14 juillet. C'est pas grave. Donc voilà, c'est reparti. Là, je peux me focus sur le challenge. Bon, je suis arrivée au 50% du roman. Franchement, j'aime beaucoup. Après, ça me m'étonne pas du tout des romans de Julien Rompin. Je retrouve ce côté très huis clos, ce côté où on suit quelques personnages mais on se rend compte qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Donc voilà, je le dévore. Vraiment, j'adore ma lecture. Mais je vais faire une pause pour faire ma séance de sport du jour. Ensuite, je vais prendre une douche, manger tout ça et je reprendrai la lecture quand je serai dans mon lit ce soir. Attendez ! Quoi ? Je suis à 60% du livre. J'étais en train de m'endormir et là, il y a une révélation. J'étais comme ça. Quoi ? Je m'attendais pas à ça. Oh là là ! Ce plan est affreux, vous m'excuserez. Mais là, je suis à 84% du livre. J'aime trop, franchement. Il y a plein de révélations. Je sens qu'il y a encore un secret. On est à la toute fin du roman. Je sens qu'à la fin, je vais être là, genre. Et j'arrive pas à deviner ce que c'est. Je suis trop nulle pour ça. Quoi ? J'ai terminé. C'était trop bien. En commençant la deuxième partie du roman, je me suis dit, ça sera peut-être un peu long. Est-ce que je vais réussir à terminer avant ce soir ? Mais en fait, je l'ai dévoré. J'ai pas vu les pages passer. Je les ai tournées toutes seules. C'est un roman qui aborde des thématiques très modernes, très actuelles. Et à la fois, c'est ancré dans un quotidien un peu... Genre, ça se passe dans un petit village où tout le monde se connaît. La différence n'est pas très bien acceptée. Et en fait, l'histoire est trop belle. Et genre, vraiment, la deuxième partie du roman, il y a plein de révélations. Et c'est trop touchant. J'ai adoré cette proximité avec l'histoire et les personnages. Vraiment, chaque personnage de l'histoire a une histoire unique. Oh, je dis beaucoup trop personnages et histoires. Mais ça rend le récit vraiment très beau. Voilà. Trop contente d'avoir lu ce livre. Bon, là, il doit être 1h du matin. Je vais dormir parce qu'en vrai, je m'endors un peu. Je vous en reparlerai peut-être demain matin. Mais cinquième livre, terminé. Il me reste seulement 2 livres avant d'amener le change. Sachez que je suis actuellement très gênée. Je suis dans un bar. Je me suis dit que ça faisait très longtemps que je n'étais pas sortie chez moi. Que toute la semaine, vous m'avez vue dans ma chambre, dans mon appart. Du coup, je voulais sortir, boire un petit thé, lire mon livre que j'ai commencé, du coup, que j'ai bien entamé. Donc là, je parle. Il y a tout le monde qui me regarde. On va faire genre... Du coup, j'ai commencé... Tout le monde le regarde. C'est très gênant. J'ai évidemment décidé de sortir le jour où il y a du vent et de la pluie. Du coup, j'ai commencé le livre de Faustine Bollert. Enfin, le livre de ça commence aujourd'hui. Il y a plein de témoignages qui sont déjà passés dans l'émission télé. Il y a des témoignages que je reconnais, des témoignages que je découvre. Et franchement, j'adore. En vrai, de vrai, je suis déjà à la fin. Mais c'est trop bien. Bon, je vais éteindre cette caméra. Bon, bah voilà. Il pleut des cordes. Je suis rentrée chez moi. Bon, déjà, en vrai, je voulais vous faire le petit bilan parce que j'ai terminé ma lecture au bar. Mais il y a des gens qui se sont installés juste à côté de moi. Alors, je veux bien sortir de ma zone de confort. Je veux bien donner de moi-même. Mais genre, vraiment, quand il y a une personne assise là à côté de toi... Bon, voilà. Et puis, 30 secondes après, il s'est mis à pleuvoir des cordes. J'ai vraiment décidé de sortir le bon jour. En plus de ça, je voulais grave aller faire quelques courses pour acheter des pâtes, du poulet, faire une recette que j'aime beaucoup faire. C'est un truc bien fat, bien gras. Ou alors, acheter une crêpe sur le retour de chez moi. Genre crêpe au Nutella et tout. Donc vraiment, rien de sain dans tout ça. Et là, avec la pluie et tout, je me suis dit, bah, tu sais quoi, laisse tomber, je rentre chez moi. Ça doit être le destin. Je dois manger équilibré. J'ai terminé le livre. Ça commence aujourd'hui. Je suis grave contente de l'avoir lu. Après, voilà, c'est le genre de livre qui se lit tout seul. C'est plein de petits témoignages. Donc, t'es même pas obligée de le lire comme ça d'une traite. Tu peux lire, regardez par exemple. Ça, c'est un témoignage, tu vois. Donc, il y a 15 pages. Donc, c'est le genre de livre que tu peux prendre de temps en temps. Tu lis un petit témoignage. Et j'avoue que c'est peut-être pas plus mal de faire ça parce que là, j'ai tout lu d'un coup. Et il y avait des trucs beaux, des trucs sur l'amour et tout. Il y avait d'autres trucs. Ça parlait de meurtre, de viol. Je sais, genre... Mais bon, c'est mon choix de l'avoir lu vite. Et je pense que même si j'aurais pu prendre mon temps pour le lire, je l'aurais dévoré parce que j'ai déjà lu des histoires comme ça où c'est plein de petits témoignages. Et même si je pouvais prendre mon temps pour le lire, genre un chapitre par-ci, un chapitre par-là, je dévorais tout d'un coup. Notamment, j'avais lu le livre de Marc Léger qui est un des avocats qui est tout le temps dans cette émission parce que je l'adore. Je suis fan de lui dans l'émission. Et pareil, c'est plein de témoignages sur les affaires qu'il a dû... Comment... C'est quoi le terme ? Qu'il a dû plaider. Et lui, je crois qu'il est spécialisé dans les histoires avec les enfants et tout. Donc autant te dire que tout était très glauque. Mais j'ai quand même tout dévoré. Et du coup, je voulais juste revenir sur la chanteuse de balle en vous disant que c'était trop drôle la coïncidence parce que pendant une bonne partie du roman, les personnages se demandent qu'est-ce qu'ils vont organiser pour la fête du 14 juillet. Hier, je l'ai lu. On était le 14 juillet. Donc je trouvais que ça tombait super bien. Voilà, mes deux dernières lectures étaient vraiment top. Demain, je pense lire Si je n'existe pas de Cat Cueva Publish et la collectionnaire. Et sinon, j'hésitais aussi à lire Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson Publish et Pocket. Un livre que j'avais eu à l'occasion de l'avant-première du film que j'ai vu du coup. J'avais adoré le film et je me suis dit que je voulais grave lire le livre. Il fait 150 pages. Après, j'ai peur que ça ressemble un peu au livre catalan que j'ai eu parce que c'est un petit livre. Il y a zéro dialogue. Et je pense que dans ce roman, ce qui fait beaucoup, c'est la plume de l'auteur. Je pense que dans un challenge comme ça, je n'ai pas le temps de m'imprimer de la plume et de bien profiter de la lecture. Du coup, je ne vais peut-être pas lire celui-là. A voir, ça sera en fonction de mon mood demain. Ce qui est cool, c'est qu'il est 15 ou 16h, je ne sais pas. Et du coup, ça me laisse une bonne partie de l'après-midi pour taffer et faire du montage. Vous allez me dire « Mais tu te fous de ma gueule, ça fait toute la semaine que tu nous parles d'un montage que tu as enfin terminé et tu fais encore du montage. » Mais oui, je dois monter cette vidéo que vous voyez actuellement et prendre de l'avance parce que voilà. Je peux lire ici ce matin au calme et tout. Et j'ai oublié la carte SD de la caméra. Du coup, je filmais avec mon téléphone. La qualité n'est pas ouf. Du coup, je viens d'arriver aux Tuileries. Bonjour déjà. On est dimanche matin. Il est tôt, mais ça va faire du bien de commencer le livre tranquillement au soleil. Bon, je n'arrive pas à dompter mes cheveux, vous m'excuserez. J'ai retenté des boucles sans chaleur. Je ne suis pas trop réussie. Du coup, je commence si je n'existe pas de 4 Cuevas publiés chez La Connexion R. Dans cette histoire, on va suivre Camille. J'espère que vous m'entendez. On va suivre Camille aime les livres plus que tout. Ils sont son refuge dans le fracas du monde. À vrai dire, le monde, elle le fuit. Tout bascule le jour où elle va aller au service des archives de la bibliothèque de la ville. Elle va découvrir un roman où c'est littéralement son journal intime. Genre vraiment, c'est tout ce qu'elle a écrit. Sauf que dans le livre qu'elle a trouvé, c'est une certaine Alice qui incarne sa vie. Mais c'est vraiment son journal intime mot pour mot. Du coup, je vais découvrir ça. C'est parti. C'est chelou, le personnage principal s'appelle Camille Serre. Comme la Miss France. Me voilà de retour à l'appart. En vrai, là, ça fait bien 2-3 heures que je suis rentrée et j'ai bien avancé dans la lecture. Je suis à la page 167. Ce qui fait que j'ai lu un peu plus de la moitié du roman. Alors que ce livre, c'est trop bizarre. Enfin, à la fois, il est super bien et à la fois, il est super bizarre. Mais il est tellement étrange que je n'arrive pas à m'arrêter parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer et comment ça va se goupiller parce que j'ai peur de vous spoiler. En gros, on le comprend dans le résumé. C'est à la fois du contemporain et à la fois, il y a des éléments un peu, pas magiques mais je dirais un peu surnaturels. Enfin, tu vois, elle trouve un livre où c'est son journal intime mot pour mot. Bon, déjà, ça ne peut pas exister dans la vraie vie, tu vois. Mais du coup, ça reste quand même dans la vie réelle et du coup, elle non plus ne comprend rien en fait. Donc, je le trouve super particulier mais hyper intrigant. Mais là, je pense faire une petite pause pour encher un peu mon appart et ensuite, je reprendrai. Mais j'ai vraiment hâte de le terminer pour l'heure. Bon, bah les gars, ça y est, il est 16h30 ou 17h, je ne sais plus et j'ai terminé Si je n'existe pas de Cat Cueva publié chez la collection R. Si je devais définir ce livre par un mot, ça serait expérimental. C'est très chelou, c'est très bizarre, c'est très étrange, c'est unique mais j'ai bien aimé. Ce n'était pas non plus ma meilleure lecture mais en fait, j'ai bien aimé ce côté un peu chelou que je ne retrouve pas du tout dans d'autres livres en fait. Ça m'a fait un peu réfléchir, je me suis demandé ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Il faut lire pour comprendre, je pense. Après, c'est tellement chelou que ça peut ne pas plaire à certaines personnes et honnêtement, si j'avais su que ça serait ce genre de livre, je ne suis pas sûre que je l'aurais aimé mais finalement, en l'ayant lu, ça va. En fait, ça arrive vraiment crescendo au début, ça va, c'est normal, etc. Et plus tu avances dans le livre, plus ça devient bizarre, plus tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, enfin, c'est très compliqué de décrire ce livre mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il se lit hyper vite même s'il fait 300 pages. Je crois qu'il faut que je me pose un peu avant de savoir comment vous en parler. En fait, je ne cherche pas à en parler, il est trop bizarre ce livre. Et bah du coup, on y est. Le 7 jours, 7 livres s'est terminé, j'ai bien réussi mon challenge, j'ai lu ces 7 livres-là. Bon honnêtement, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le challenge. Alors ouais, j'ai beaucoup lu cette semaine mais je ne sais pas, ça a été. Après ce livre-là, ça m'a beaucoup aidé, j'ai un peu l'impression d'avoir triché mais en vrai, tous les autres livres, c'est des romans ou des livres où il y a vraiment du texte quoi. Donc non, non, j'ai quand même bien réussi. Si je devais faire un bilan des livres que j'ai lus, alors dans la catégorie, je suis un peu mitigée voire je suis un peu déçue du coup je mets celle qui se taitait de Maria Barbel. Ensuite dans la catégorie, j'ai bien aimé mais voilà, les 4 accords tout le texte parce qu'il est très bien mais je pense qu'il faut que je le relise encore et encore. C'est le genre de truc que tu dois bien prendre le temps d'assimiler et tout. Là effectivement, le message était beau, c'était motivant mais j'ai l'impression que je n'étais pas plus à fond que ça. Ensuite, si je n'existe pas, pareil, il est bien mais il est tellement chelou ce livre que je ne sais pas trop où le mettre. Ensuite dans la catégorie, j'ai beaucoup aimé Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Boller et du coup, Le ciel, la mer, les étoiles de Julia Bauchis. La dernière catégorie, coup de cœur, La chanteuse de balle de Julien Rampin. Franchement, il est dans tous mes coups de cœur cet auteur. En vrai, je suis grave contente de tous les livres que j'ai eus parce que non seulement j'ai bien baissé ma pâle mais en plus de ça, il y a vraiment de tout. Il y a de la poésie, il y a du roman, il y a des témoignages, il y a du développement personnel, il y a des trucs hyper chelous. Écoutez, je crois que j'ai réussi, non ? J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne vous a pas déçue parce que je sais que ça fait longtemps que vous l'attendez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, tout ça, ça fait toujours plaisir et ça montre que vous me soutenez. Et puis du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501